Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans Attrick ? Alors bon, là c'est vrai qu'il y a une super bonne ambiance et tout, on voulait juste... Oui, pardon. Tu vas plomber l'ambiance et je sais ce que tu vas dire. Voilà, c'est juste parce qu'on voulait juste en parler pour rendre un petit hommage, dans le sens où je pense qu'Attrick c'est un peu une grande famille, c'est une communauté assez soudée, c'est tous des gens, on est tous des passionnés par le même jeu, il faut voir ça comme une grande famille. Et donc on voulait juste rendre un petit hommage à Vain de Buscar, qui est malheureusement décédé suite du Covid, qui était un sélectionneur brésilien du Mozambique U20. Et donc voilà, il nous a quittés, un petit hommage, juste une petite pensée pour lui, pour sa famille, etc. On tenait à faire ça en fait. Voilà, on savait que c'était un choix difficile à mettre à l'antenne, parce que oui, il y a une bonne ambiance, on se part bien, mais parfois il faut dire les choses, et donc voilà. On va, voilà, simplement pour dire ça. Donc voilà, je pense qu'on peut passer ça. Mais voilà, une petite pensée, et puis on ne l'oublie pas. J'ai vu que le sectionneur de la Mozambique avait été remplacé, et qu'il l'avait laissé comme superviseur, et je trouvais le geste assez sympa, en tout cas de l'équipe, de le laisser dans l'équipe justement. La Mozambique qui est qualifiée, si je ne dis pas de bêtises, pour les quarts de finale d'ailleurs, de la Coupe Continentale. Dites-moi si je me trompe, bien évidemment. Et donc voilà, et je vois beaucoup de gens qui mettent rip, pensées, donc voilà, petite pensée pour lui en tout cas. Voilà, comme ça on voulait quand même en parler. Et donc sinon, dans les autres actualités, parce qu'il y a eu d'autres actualités, bien évidemment, on voulait parler en fait, donc le lundi 22 mars, on a appris que ce sera la Suisse qui sera la prochaine nation à accueillir la prochaine Coupe du Monde, U20. Donc voilà, l'info a été lâchée, comme quoi ce serait la Suisse. Et donc les HT ont quand même dit aussi, dans le message qui parlait de cette nouvelle nation qui accueille la Coupe du Monde, ils ont expliqué qu'ils allaient faire un vote, en fait, pour choisir les prochains pays. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est les HT qui décident des pays pour les Coupes du Monde. Et là, ils vont laisser la possibilité aux gens, en fait, de pouvoir voter, si j'ai bien compris tout ce que Johan disait, et si ça ne va pas changer d'ici là aussi. Et en gros, ils vont prendre les nations avec le plus haut classement de ligue. Et sur chaque continent, ils vont prendre, je pense, les cinq nations avec les plus hauts classements de ligue et ils permettront aux gens de voter pour savoir quelle prochaine nation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce qu'on s'en fiche complètement ? C'est sympa, mais il me semble qu'il y avait déjà eu une opération de ce genre il y a quelques années. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais... Tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose dans le genre et que la France avait tenté de participer sans gagner. Je crois. Là, c'est un souvenir lointain. C'est possible. Peut-être que quelqu'un dans les tchats peut te confirmer Coupe du Monde au Grolande. Et oui, Alpa qui confirme, vote pour les pays hauts des quatre prochaines Coupes du Monde. Donc voilà, en tout cas, la Suisse qui accueillera la prochaine Coupe du Monde. Moi, je trouve ça sympa. Ça donne un côté aussi, justement, le côté un peu, comment dire, communautaire, justement, qu'il y ait des votes, qu'il y ait un pays qui soit choisi, etc. Je trouve ça assez sympa, en tout cas. Mais ce n'est pas du tout réaliste, parce que dans la vraie vie, les Coupes du Monde, c'est de la corruption et c'est celui qui n'a pas de plus la FIFA, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Peut-être que la Suisse a appâté Johan, on ne sait pas. Oui, après, peut-être qu'il y a de la corruption dans le jeu. Je vois que notre ami Zep se comporte comme un sycophante. Il a des informations, c'est un espion, et donc il va chercher des informations à gauche et à droite. C'est très, très impressionnant. BFMZ, quoi. C'est l'info, justement, qui fait mal. BFMZ, que des infos pourri clivantes, pardon. Ensuite, c'est une petite actualité sympathique. Toute petite actualité, alors qu'il est pour Atric, mais je vous rassure, c'est aussi pour la vraie vie. C'est pour la vie pour tout le monde, c'est qu'on va passer à l'heure d'été. Et donc Atric a mis une petite news un mercredi en expliquant que les transferts, les matchs, etc., tout va être décalé, forcément. Donc tout sera reporté d'une heure. Quand il sera deux heures, dimanche, en fait, il sera trois heures. Donc voilà, on dort une heure en moins, c'est un peu ça. On va tous être un peu déçus. On en parlait un peu en off, et ça nous faisait marrer qu'à chaque fois, il fasse un ticket sur ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça nous permet de faire des actualités. Merci à eux, quoi. On peut quand même en parler, tu vois. Il y a peut-être un gars qui est payé que pour ça. Chaque année, hop, il surgit. Ah, je vais faire mon poste. C'est peut-être lui qui passe l'heure à deux heures du matin. Il clique sur un truc, ouais. Oui, j'ai vu. Un gros bouton, genre plus un, tu vois. Voilà, plus une heure. Et le chat félicite pour avoir placé le mot « psychophante ». Bien joué, cochon. Il semblerait qu'il y ait des mots à placer, j'ai l'impression. C'est un bingo blabla. C'est parfait, c'est parfait. Et alors, je voulais dire, autant pour les Français, il n'y a aucun souci. Pour les Belges, attention dimanche. Faites bien votre composition, ne vous trompez pas. Parce qu'au lieu que ce soit à 13h, ça sera à midi, en quelque sorte. Enfin bref, vous m'avez compris. Tous les Belges ont déjà fait leur composition depuis très longtemps. Je veux dire, on prévoit tout à l'avance. Bien sûr. Bon, je vais vite aller faire ma compo. Exactement. Et donc, une dernière news. Et alors, ça, c'est la grosse news quand même. C'est enfin, alléluia, on peut dire, le nouvel outil de création de tenue de match. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes heureux ? Moi, j'aime bien. Ça fait pas mal de semaines que je le teste sur Atrix Stage. Il est pas mal, mais on l'aura attendu. On l'aura espéré très longtemps, trop longtemps. Et maintenant qu'il est là, je suis content, il est bien. Ouais, ça fait plaisir en tout cas qu'il soit là. J'ai une question par rapport à ça. J'ai vu qu'ils ont réglé ce problème-là, fantastique. Je n'ai pas été voir dans le détail, mais j'ai vu que les maillots étaient revenus, c'est bien. Mais les stades, les stades sont toujours en stand-by. Alors, Johan l'expliquait, en fait, le stade, c'est apparemment beaucoup plus simple à faire. Ah bon ? Ouais, beaucoup plus simple. Et du coup, ils l'ont dépréorisé dans le langage informatique. Et normalement, ça devrait arriver d'ici un petit mois, un mois et demi, je pense, de ce qu'ils disaient. Ça y est, de lire entre les lignes des HT. Et d'ailleurs, j'ai vu, Darcelle, tu étais au taquet sur le message de Johan sur le forum. Imaginez, Johan met un message sur le forum. La première personne qui répond, et pourtant, ce n'était pas le jeu du dernier post. Il ne fallait pas écrire hop ou quoi. Non, c'était Darcelle qui écrit super, blablabla. Donc, ça, très bien, la bonne pommade et tout. Enfin, tu as bien fait. Et puis, la question fâcheuse, quand est-ce que ça sera déployé sur mobile ? Je pense beaucoup au mobile, parce que vu que je suis développeur mobile, c'est mon métier à te faire chier avec ça. Mais je t'ai vu sur le forum, je t'ai vu, je n'ai rien dit, tu vois, mais ça m'a fait rire. Et tu avais entièrement raison. C'est vrai qu'il faut faire attention aussi aux gens sur mobile, quoi. En fait, on en avait parlé l'autre fois, mais on se dirige de plus en plus vers des gens qui jouent à 100% sur le mobile. Et c'est bien de leur donner accès à tous les outils, quoi. Exactement, c'est dommage, justement, qu'il manque les petites améliorations. Il manque pas mal de choses encore sur mobile, même si la version est quand même bien meilleure qu'il y a 3-4 ans ou 2-3 ans. Mais il manque quand même pas mal de petits détails, qui fait qu'on est toujours un peu obligé de passer sur desktop. Par la version bureau. Ouais, sur la version bureau pour finir certaines choses, quoi, en fait. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501